bonjour donc je vais vous présenter le principe de la méthode monte carlo et un petit script python qui permet de l'utiliser donc cette cette vidéo va venir en complément de la vidéo que j'ai fait sur l'utilisation de gummc et le but ici c'est juste de montrer qu'on peut utiliser qu'on peut faire le avoir des résultats analogues à ce qu'il est capable de faire gummc sans trop de difficultés sous python donc pour un petit rappel la méthode monte carlo si jamais on a une fonction qui s'exprime sous la forme z égale f de x1 jusqu'à xn le principe ça va être de prendre chacune des variables d'entrée de faire un tirage pour chacune des variables suivant la distribution de celle ci donc si x1 est rectangulaire on va faire un tirage dans une distribution rectangulaire même chose pour celui ci et pour chacun des tirages complets on va extraire pour chacun des tirages complets on va extraire une des valeurs finales donc on va ainsi accéder à grand n valeurs finale à grand n valeurs finales on va donc avoir accès à l'histogramme et on va être capable de calculer par méthode statistique l'écart type l'écart type la valeur moyenne et de manière encore plus importante surtout le lien entre intervalles de confiance et borne d'intégration donc le script que je vous propose est disponible sur mon dépôt github dans la sous-partie incertitude monte carlo et c'est le script qui s'appelle monte carlo point pi donc ce script est présenté ici on peut voir donc il ya un description initiale pour pour les différentes valeurs et en fait on y explique que on peut prendre en compte trois types de distribution triangulaire rectangulaire et gaussienne et qui va falloir préciser les pour chacune des valeurs leur nom donc ici leur type de distribution la valeur moyenne et l'étendue donc l'étendue bah le le lien va différer en fonction du type de distribution pour une distribution rectangulaire l'étendue ça va être la demi largeur de la distribution pour une distribution triangulaire ça va être la même chose et pour une distribution gaussienne ça va être l'écart type l'écart type et ici l'objectif c'est d'avoir une description qui soit analogue pour toutes les grandeurs ensuite pour chacune des variables on va pour chaque enfin ensuite on va définir la fonction f de x1 et xn donc je vais illustrer ça sur deux exemples un titrage où on aura z on a un donc on va avoir ca qui va être égal à cbvb sur va et un autre exemple où on va avoir une grandeur finale z qui va être égal à donc je vais avoir ces deux types de distribution là je vais avoir trois paramètres donc ici dans le premier cas je vais avoir trois paramètres en entrée ici j'en aurai quatre et je vais vous illustrer ça donc dans le premier cas on doit préciser donc les pour chacun des paramètres leur forme la forme de la distribution valeur probable largeur de la distribution donc ici j'ai pris que des que des choses rectangulaires et je vais ici marquer que la valeur finale est égale à cb fois vb divisé par va donc ici à chaque fois on va devoir présenter enfin on va devoir copier ceci et on va pouvoir utiliser les opérateurs les différents opérateurs classiques donc si j'exécute le code donc là ça prend légèrement un petit peu ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut faire 100 000 tirages donc ici on peut voir que chacune des variables d'entrée cb vb et va suit bien une distribution qui est rectangulaire donc les variations étant juste liées à l'aspect aléatoire et ici on a la distribution finale de la grandeur de la grandeur ca ici donc on peut voir que la distribution trouvée est légèrement différente de la distribution gaussienne qui aurait la même valeur et le même écart type et le script ici va nous indiquer quel est le facteur multiplicatif à appliquer par rapport à l'écart type trouvé pour avoir un intervalle de confiance donné donc je vous rappelle que si on exprime notre résultat sous la forme z égale z0 plus ou moins k fois uz et que ce petit uz est l'écart type un des enjeux est d'avoir le lien entre k et l'intervalle de confiance donc on a vu dans la vidéo avec GUMMC qu'on pouvait supposer une distribution de student ou gaussienne mais ici le gros avantage de la méthode Monte Carlo c'est qu'on va pouvoir le faire pour une distribution qui est quelconque intermédiaire entre gaussienne, triangulaire, de student ou peu importe ici vous voyez que la distribution n'est pas purement gaussienne, pas purement de student, pas purement triangulaire et donc je vais pouvoir accéder à la valeur de k pour différents intervalles de confiance donc ici par exemple je vais me placer à 75% et hop, donc là je suis un petit peu plus par là il faut que je redescende voilà donc pour 75% en intervalle de confiance de 75% on trouve que le facteur multiplicatif devrait être proche de 1.18 pour 95% on devrait trouver une valeur qui devrait être proche de 1.92 et pour 99% 2.17 donc on va pouvoir comparer donc là j'ai noté les différentes valeurs de k donc obtenues par simulation Monte Carlo aux valeurs attendues pour les intégrales si on avait une distribution gaussienne donc pour 75% on a 1.15 ensuite pour 95% on a 1.96 et pour 99% on a 2.58 donc ça fait que par méthode Monte Carlo on a bien un cas qui est légèrement différent de celui obtenu par pour une fonction gaussienne et encore une fois le script nous montre que c'est lié au fait que la distribution réelle peut ne pas être gaussienne donc ici c'était un premier exemple je vais juste vous montrer ce que ça peut donner si jamais on change donc l'expression l'expression donc ici ce que je vais faire c'est que je vais donc passer à ma nouvelle fonction donc cette fois-ci j'ai 4 paramètres B, K, E, F je vais changer l'expression de la valeur finale ici donc je vous rappelle que c'est B fois F exponentielle de moins K fois E je vais enregistrer et je vais relancer mon calcul donc ici cette fois-ci la fonction obtenue et la distribution est très franchement non gaussienne comme on peut le voir ici donc là la courbe en noir et la courbe qui correspond à la gaussienne qui aurait la même valeur moyenne et le même écart type on peut voir qu'il y a des très grosses différences donc pour B, K, E j'ai pris une distribution rectangulaire et juste pour l'exemple j'ai pris pour F une distribution triangulaire et ici en bas à droite on a le lien entre facteur multiplicatif et intervalle de confiance et ici on va faire le même travail donc pour 75% le facteur multiplicatif est de 0,906 pour 95% on a quelque chose qui est plus de l'ordre de 2,08 et pour 99% on a quelque chose qui est de l'ordre de 3,39 donc ça veut dire que pour cette autre fonction on peut voir encore une fois que le cas trouvé par méthode Monte Carlo est très différent du cas attendu pour une distribution gaussienne d'accord donc il est beaucoup plus petit pour 75% mais plus grand pour 95% et 99% et encore une fois c'est lié au fait que cette fois-ci on a accès explicitement à la distribution de la grandeur en sortie donc comme vous l'avez vu il suffit ici pour ce script de simplement bien préciser les paramètres l'expression de la grandeur en fonction des différents paramètres et d'exécuter le script voilà je vous remercie pour votre attention et je vous remercie je vous remercie